Un panda, cet animal manquait à la collection du sculpteur français Richard Orlinski. L'artiste a inauguré cette sculpture haute de 4 mètres ce mercredi place Saint-Germain-des-Prés dans le 6e arrondissement de Paris, une oeuvre difficile à réaliser selon le sculpteur. L'animal n'est pas facile parce qu'on se ressemble très vite à un ours. Donc quand on touche quelques détails, on voit que c'est un panda parce qu'il est blanc et noir. Donc dès qu'on enlève ce côté blanc et noir et qu'on veut le réinterpréter, il faut vraiment jouer sur les proportions, les positions, etc. Et ça n'a pas été facile. J'ai essayé peut-être une quinzaine de fois avant d'y arriver. La sculpture du panda symbolise le jumelage entre la ville chinoise de Chengdu et Saint-Germain-des-Prés. Pour fêter ce partenariat, les deux villes organisent l'opération Panda. Tous les bénéfices des ventes des peluches panda seront versés à l'hôpital Necker et aux enfants malades. Il est destiné à donner de la joie et du bonheur pour les enfants. Donc c'est surtout ça qu'elle représente pour moi puisque c'est dans ce cadre-là que je l'ai faite. Après au-delà de ça, ça reste une figure animalière aussi très importante, un côté protecteur, un côté apaisant pour l'être humain. Avant d'être exposé à l'hôpital Necker en juin 2018, la sculpture sera visible au zoo de Beauval dans le Loir-et-Cher. Jusqu'à fin mai, le panda rouge côtoiera le petit panda Yuan Meng, dernièrement baptisé par Brigitte Macron. Quant à l'opération Panda, elle se déroule au marché de Noël de Saint-Germain-des-Prés jusqu'au 7 janvier. L'occasion d'avoir une copie du petit panda Yuan Meng chez soi. Sous-titrage ST' 501